bonjour aujourd'hui je voulais vous présenter un petit livre qui s'appelle phèdre point d'exclamation ou plutôt point d'admiration comme on l'appelait à l'époque de racine s'agit donc de théâtre mais ce phèdre point d'exclamation donc c'est un texte écrit par françois cremeaux et dans ce texte donc il souhaitait non pas mettre en scène phèdre mot pour mot mais écrire sur son amour de la langue de racine son amour du théâtre et c'est sous forme d'un monologue voilà je vais vous lire le début bonjour je suis très heureux de toutes et tous vous accueillir alors je me présente très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps une heure et trente minutes je m'appelle Romain Darolle toutefois ce n'est pas chez les romains que nous allons nous rendre ensemble mais chez leurs collègues antiques les grecs c'est en grèce en effet que se déroule une grande partie de l'action de cette pièce de théâtre que l'on m'a proposé de visiter avec vous aujourd'hui je veux parler de phèdre point d'exclamation phèdre qui s'écrit avec un point d'exclamation c'est important est une pièce de théâtre contemporaine une comédie qui met en scène une façon d'orateur qui prétextant parler justement de cette pièce un petit peu si vous voulez comme je le fais en ce moment fini par raconter de façon plus ou moins enjouée une autre pièce sur laquelle nous allons par ailleurs rapidement revenir une pièce considérée celle ci comme l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature classique je veux parler de phèdre sans point d'exclamation cette fois phèdre de jean racine alors je n'en racine personne vous l'aurez compris jean racine c'est le nom de l'auteur il s'appelait comme ça jean racine comme d'autres s'appelle marcel du chant j'ai moi même connu quelqu'une qui s'appelait au de javel ça ne savante pas ma foi on ne choisit pas ses parents on choisit pas sa famille enfin vous connaissez la chanson mais trêve de bavardage ne sommes pas là pour plaisanter puisque phèdre sans point d'exclamation contrairement à l'autre pièce n'est pas une comédie mais une tragédie alors nous n'allons pas revenir sur l'origine de la tragédie vous savez qu'elle remonte au théâtre grec antique c'est à dire entre le huitième et le cinquième siècle avant jésus créé vous savez aussi que la tragédie contrairement à la comédie d'une part met en scène des personnages de rang élevé des rois des reines d'ailleurs notre phèdre est une reine et d'autre part se dénouent très souvent par la mort d'un d'une ou de plusieurs protagonistes ce qui sera notamment le cas de notre personnage principal en effet phèdre mourra à la fin de la pièce mais que celles et ceux qui n'auraient pas encore lu ou vu la pièce se rassurent d'autres personnages mourront aussi mais je ne vous dis pas qui je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir pour peu bien entendu que l'on puisse prendre du plaisir à voir des personnages mourir sur scène devant les projecteurs le coeur ouvert tout en couleur plaisir qui selon le principe de la catharsis développée par aristote devrait nous permettre de sublimer nos pulsions ainsi une spectatrice ou un spectateur qui assistent à une tragédie est supposée se libérer de ses émotions et éprouver un allègement accompagné de plaisir bon je ne sais pas si cela va fonctionner sur nous mais à défaut d'allègement je nous souhaite en tout cas bien du plaisir voilà ce spectacle donc interprété par romain darolle était joué donc notamment à montbéliard en novembre 2019 et c'était un vrai régal j'espère vous avoir donné envie de lire ce fèdre revisité voilà merci au revoir